J'ai toujours aimé l'agriculture et je suis également un fan de technologie. Donc je me suis dit, le fait d'allier l'agriculture et la technologie, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. AgriMenga, c'est une start-up d'agriculture hors sol, hydroponique, aéroponique. Nous cultivons des fruits, légumes, plantes aromatiques et nous avons également d'autres services comme les murs végétaux, l'aménagement de jardins, la production de jeunes pousses comestibles, la production de kits pour culture hors sol pour les ménages à domicile afin de leur permettre de cultiver des fruits, légumes et plantes aromatiques dans le confort de leur maison. Je suis ingénieur financier dans la vie de tous les jours. L'aventure a commencé en 2018, j'ai fait une formation en France, j'ai acheté du matériel, je suis rentré au Burkina, j'ai essayé d'expérimenter. On sait très bien que le Burkina est un pays sahélien, donc l'eau est une ressource très rare qu'il faut économiser. Alors il se trouve que dans les systèmes hydroponiques et aéroponiques, on économise jusqu'à 90% d'eau par rapport à l'agriculture traditionnelle. Également un espace, comme vous le voyez, dans un système vertical où on peut économiser et cultiver même jusqu'à 10 fois plus qu'en agriculture conventionnelle en occupant le même espace au sol. Ici nous sommes dans notre serre de 280 m², qui s'agit d'une serre intelligente dans laquelle l'irrigation, l'aération, la ventilation sont automatisées. Donc pour l'irrigation, alors à une certaine heure, il y a le système d'irrigation qui se met en place afin que les plantes puissent avoir l'eau qu'il leur faut avec les nutriments. Également pour la gestion climatique de la serre, il y a un système qui nous permet de pouvoir contrôler tout ceci. Donc on peut le programmer pour que par exemple à partir de 37 degrés, alors que la ventilation démarre automatiquement, ainsi que le système d'humidification. La formation est née. C'est pourquoi je me disais que j'avais l'air d'arrivée, parce que j'ai fait la formation d'un enfant. parce qu'on a changéízement de la maladie. Dans ces modalités, en général, elle a l'air, et l'autre côté, se rappelerait sur le開始 de la maladie. Pour les conditions de la maladie, nous devons appeler la maladie. Quand on doit faire une maladie, elle doit être convaincée à la maladie. Dans trois ans, notre objectif c'est de pouvoir avoir plusieurs unités de production, comme celle-ci, même plus grande, à côté de chaque grande ville du Burkina Faso, afin de pouvoir produire directement et fournir à la ville.